Voilà les gars, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Les gars, je vais vous dire encore, allez à la gym, essayez de bouger en fait. Voilà, essayez de bouger, faites un effort pour pratiquer une activité physique. Pourquoi on fait cette vidéo ? Parce que, il y a une de mes petites là, vous voyez un peu non ? Ça fait pratiquement 3 à 4 mois comme ça qu'on se connait et aujourd'hui on était sortis et elle me disait comme ça que, Dave, je n'aime pas comment tu es devenu là. Je t'ai rencontré, tu avais les tablettes de chocolat, tout ça et maintenant tu es en train de grossir qu'elle n'aime pas ça. Tu vois ce qu'elle te m'a dit ? Oui, c'est vrai. Donc là, en vérité en fait, les gars n'aiment pas ça, vous voyez un peu. Donc faisons un effort pour pouvoir changer ça en fait. Là, comme ça, elle m'a donné la motivation et mon verre. Et puis aussi, les femmes aussi sont une source de motivation, vous voyez un peu, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer, tout ça. Si tu as des gars autour de toi, ils peuvent te booster à travailler, à avancer. L'hypergamy, ce n'est pas quelque chose de mauvais aussi. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, la deuxième chose que je voulais entamer, c'est quoi ? C'est un de mes gars avec qui j'ai fait un appel aujourd'hui, qui m'a dit comme ça que genre, il veut que je lui apprenne à se détacher émotionnellement en fait d'une femme. Tu vois un peu ? Voilà, mais puis c'est bon, il y a Foy. Il m'a dit en fait qu'il voulait que je lui apprenne à se détacher en fait émotionnellement d'une femme. Tu vois un peu ? Qu'il était dans une relation avec une femme qu'il aimait, tout allait bien et la voix a commencé à changer et que vraiment, il aimait la voix. Tu vois un peu ? Il dit vraiment, il aimait la voix et elle lui a appris en fait. Genre, ils étaient collés, c'était une relation où ils s'aimaient réellement et ils étaient attachés et soudainement en fait, ça a commencé à changer tout ça et que la voix ne veut plus de lui, qu'il a essayé de la reconquérir et elle ne veut pas en fait. Et je veux dire ça à quelqu'un, je veux vous dire en fait que c'est réellement, ça arrive. Ça arrive et c'est pas grave frère. C'est pas grave. Tu t'attaches émotionnellement à une femme quand vous êtes ensemble. Tu t'attaches émotionnellement. Quand tu commences à être avec une femme qui est bien, qui est soumise, tout ça, tu t'attaches émotionnellement et il n'y a rien de mal à ça. Mais en fait, il faut savoir partir, il faut savoir laisser en fait certaines choses partir. Je vous ai parlé de ça dans la vidéo, Diano, savoir laisser certaines choses partir pour te détacher en fait d'une personne émotionnellement. Dans la première, la première chose à faire c'est quoi? Accepte que c'est fini. Accepte que c'est fini. Accepte que tu ne vas plus aller en fait vers la personne pour te demander Ah, je veux que tu reviennes, je veux te reconquérir et tout. Parce qu'à chaque fois que tu fais ça, la femme perd l'intérêt pour toi. À chaque fois que tu fais ça, la femme te voit comme quelqu'un qui est désespéré, qui ne peut pas en fait avoir quelqu'un de son calibre. Et c'est ça l'erreur en fait. Il ne faut jamais que la femme pense ça. Parce que si tu arrives à avoir des femmes de son calibre, la plupart du temps dans ce genre de situation, tu as des options. Tu as des options, des goûts même peut-être mieux que ce genre de femme-là. Souvent. Mais en fait, c'est elle que tu aimes, c'est avec elle que tu as formé l'attachement émotionnel. Et c'est difficile en fait. Mais il faut que tu reprennes ta vie en même. Il faut que tu acceptes en fait que c'est fini, bro. C'est fini. Et ça peut être une motivation pour toi pour dire, ah, peut-être que c'est parce que j'ai mal agi. Peut-être que c'est parce que je lui ai pardonné. Mais souvent, tu n'as rien fait. Souvent, tu n'es pas fait. Voilà, tu n'es pas fait. C'est quand tu n'es pas fait qu'elle n'aime pas. Tu comprends un peu ? Donc, tu n'as pas en fait à te remettre en question même. Le simple truc, c'est d'accepter que ça soit fini. Accepte que c'est fini. Accepte la fin d'une chose pour construire une autre. Accepte la fin d'une chose pour construire une plus grande en fait. Et aussi, si tu te sens, tu peux couper le contact avec la personne en fait. Parce qu'il n'y a plus rien. Tu vois un peu, il n'y a plus rien. Les bêtises que les gens disent, non, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Oui, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Après l'amour, tu ne détestes pas la personne en vérité. Mais on n'a plus rien à se dire en fait. Parce qu'on s'aimait sexuellement. On s'aimait en tant que partenaire sexuel. On s'aimait en tant que mari et femme, go et gars. Tu vois un peu ? Donc, c'est un mensonge à soi-même de se dire, non, on va devenir amis en fait. Parce qu'il y a des femmes qui gardent des contacts avec leurs ex. Parce qu'elles l'aiment encore. Elles vont revenir vers lui. Elles vont repartir vers lui en fait. Ça, c'est plus une attitude de femme en fait. Parce que moi, en tant que garçon, quand c'est fini entre nous, c'est fini. Je ne sais pas ce que je vais te dire. Sois heureux dans ta prochaine relation. Mais moi, il faut que je t'oublie en fait. Et souvent, si la go, en fait, c'est une go qui était réellement soumise. Comme il l'a dit, ils avaient beaucoup d'attachements. Beaucoup de points communs. Ils avaient formé beaucoup de choses ensemble en fait. C'est difficile en fait de partir de ce genre de situation. Quand l'attachement n'est pas trop là. Que c'est une relation rapide. Il n'y a pas de problème. Mais quand ces relations à long terme vous avaient duré, c'est difficile. Mais il faut que tu fasses. Ça prend du temps, mais ça s'en va. Ça prend du temps, mais ça s'en va. Frère, il était dans une relation, c'était parfait. Et comprends que quand une femme est vraiment féminine, les femmes qui sont vraiment, vraiment féminines, les femmes que tu reprends dans ta vie qui sont réellement féminines, qui sont là pour toi en fait, c'est les femmes qui vont te laisser des empreintes en fait. Réelles. C'est les femmes qui vont te laisser des empreintes. Parce qu'une femme qui est réellement féminine dans ta main, elle te laisse des empreintes en fait. Même pour moi, avec qui c'est plus en fait des bagages. Ce genre de femmes, tu peux les oublier rapidement. Mais les femmes qui sont réellement féminines, qui ont été là pour toi, avec qui c'était bien, tout allait bien. C'est difficile de les oublier, mais tu dois le faire. Frère, c'est pas facile. Mais tu dois le faire. Parce que ta santé mentale en dépend. Il faut que tu te détaches. Détache-toi. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Détache-toi. Commence à refaire en fait. Reprends tes activités. Si tu aimes le basket, reprends tes activités. Recommence à passer du temps avec tes amis. Recommence à passer du temps avec ta famille. Recommence à prendre tes hobbies au sérieux. Recommence à faire du sport en fait. Bougez ici. Va dans des soirées. Va rencontrer des personnes en fait. Pas dans des soirées où tu dis non. Tu veux utiliser des femmes comme tampons émotionnels. Parce que ça, c'est pas la bonne manière. Parce que les femmes font ça. Quand un homme les laisse, elles utilisent un autre homme comme tampons émotionnels pour pouvoir oublier celui-là. Mais le temps comme, c'est une technique lâche pour moi. Tu vois un peu, c'est une technique lâche pour moi. Parce qu'il faut que tu te soignes de toi-même. Tu vois un peu. Parce que dans ta prochaine relation, tu vas pas avec tes blessés, tu vas pas avec tes emprunts, tu vas pas avec tout ça en fait. Il faut que tu te soignes. Il faut que tu prennes le temps pour remettre en fait ta vie en ordre. reprendre ta vie en main avant de chercher à avoir une nouvelle petite en fait. Parce que tu vas pas avec tes problèmes dans la prochaine relation. La nouvelle go, elle t'a rien fait. La nouvelle go, elle n'a pas de problème avec ton ex. Elle n'a pas ça. Tu vois un peu ? Elle n'a pas ça. Donc, il faut que tu oublies en fait de toi-même. Supportes la douleur. Et c'est ça le problème des hommes. Les hommes sont prêts à en fait attraper une relation en fait qui ne vaut rien. Juste pour ne pas sentir la peine du détachement en fait. Et tant que vous n'allez pas maîtriser le détachement émotionnel, vous n'allez jamais être à l'aise dans une relation parce que c'est à cause de ça que les hommes tolèrent les manques de respect des femmes. Parce que tu as peur de te détacher émotionnellement d'une femme dont tu es prêt à tolérer ses mèdes en fait. Mais quand tu tolèses ses mèdes, elle-même va te laisser. Tu vas un peu maîtriser l'art du détachement. Quand tu sais, quand tu as la couille de te détacher, tu n'as pas peur de t'attacher parce qu'elle m'attache à toi. Si tu me manques de respect, elle me détache de toi. Tu comprends un peu ? Je m'attache à toi. Si tu me trompes, je me détache de toi. Je m'attache à toi. Si tu commences à te foutre de moi, je me détache de toi. Et c'est la partie la plus difficile que les hommes n'arrivent pas à faire. Se détacher d'une femme. Détache-toi. Souvent, c'est difficile. Quand vous avez trop duré ensemble, quand l'attachement était trop solide, c'est difficile. Mais tu dois le faire. Tu dois endurer cette peine. C'est cette peine-là qui te rend fort en fait. Frère, c'est cette peine-là qui te rend fort. Quand tu t'es détaché de la femme que tu aimais beaucoup, il n'y a aucune femme dont tu ne peux pas te détacher. Réel. Quand tu t'es détaché d'une femme que tu aimais vraiment, 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 il n'y a aucune femme dont tu ne peux pas te détacher en fait. Moi, j'ai réussi à me détacher d'une go que j'aimais vraiment. De fou. Ouais, j'étais amoureux de la go. Même, je vous dis, no cap, sans mention, j'étais amoureux de la go. Mais je me suis détaché à la minute, même à manquer de respect, malgré l'offre qu'elle avait. C'est pas comme si ça ne m'a pas fait mal. Bro, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Il y avait un tour dans ma poitrine, mais je me suis détaché. Et cette go-là, elle m'admire. Elle m'admire pourquoi? Parce qu'elle ne sait que tu n'a pas le manque de respect. Non. Et elle m'apprécie comme ça. Ça crée l'attraction. Elle veut revenir. Parce que quoi? Elle sait que je l'aime, mais je ne t'a pas le manque de respect. Les femmes admis ça, en fait. Détache-toi, frère. Détache-toi, c'est difficile, mais détache-toi. C'est difficile, mais détache-toi. C'est difficile, mais tu peux le faire. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu ne peux rien faire d'autre. Elle ne veut pas. Elle ne veut plus, en fait. Elle ne veut plus. Sûrement là, elle a déjà un gars avec qui elle est, en fait. Elle est déjà attachée émotionnellement. Elle ne te veut plus. Et les femmes sont sans pitié. Dans ce genre de cas-là, c'est là que tu réalises que l'hypergamie est sans pitié, en fait. L'hypergamie est sans pitié. Elle se détache de toi. Elle s'en fout, en fait. Elle se détache. Elle est déjà attachée. Elle s'en fout de comment tu te sens, en fait. Et là, accepte ça. Ça te rend garçon à maîtriser là de vous détacher de toutes les situations. Quand tu peux te détacher de tes amis, quand tu peux te détacher d'une situation, quand tu peux te détacher d'une go, frère, personne ne peut te fatiguer sur cette terre. Une personne te fatigue, mais tu te détaches. Je suis attaché, elle me détache. C'est comme ça, en fait. Acceptez ça, les gars. Force à vous. Force à vous. Là, elle me transpire parce qu'elle me va à la gym. Elle me va courir. Les petites, là, disent non. Elle commence à grossir tout ça. Elle me va courir. Un tas de cardio. Force à vous, les gars. Force à vous. Je suis avec vous. N'oubliez pas de commenter, de liker ma vidéo. En ensemble, les gars. Force à vous. Donc, on boit l'eau. Voilà. On boit l'eau. Et ma la gym, tout ça. On boit l'eau. En ensemble.